Oui, 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 pour moi c'est indispensable. Je ne peux pas, je n'ai même pas envie de me jeter dans un livre audio sans l'avoir lu au moins une fois. Il y a un premier passage, je dirais que je fais, qui est très important, qui repère le maximum de voix possible, de personnages, déjà repérer tous les personnages. Même ceux qui apparaissent dans trois lignes, ceux qui ont 75 pages, tout ça c'est le premier passage, je dirais. Et le second passage, parce que je le relis une deuxième fois pour bien plonger dedans, où cette fois je colle des couleurs de voix à chacun et j'essaye d'imaginer en fonction de ce que propose l'auteur, j'essaye d'imaginer quel comédien, quelle voix de comédien ou des simples sonorités que j'imagine moi dans cette voix-là, si elle est un peu grave, un peu, ou au contraire un peu, peut-être un peu plus perché comme ça, des choses. On va essayer de trouver des nuances. Et au-delà de la tessiture, il y a aussi la psychologie du personnage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ou elle a dans la tête. Ça aide aussi à trouver la voix et l'axe du personnage, je dirais. Oui, il y a une transmission, il y a une fiche réale qu'on reçoit, nous, de la part des éditeurs, qui nous disent certaines choses, qu'ils ont fait un suivi sur certaines choses, et puis voilà, notamment sur les prononciations des langues ou des choses comme ça. Donc on a à essayer de respecter ça au maximum possible. La direction artistique, elle se fait un peu en collégial et en commun avec le directeur artistique, enfin avec l'ingestion qui est là, et voilà. Mais globalement, quand même, il y a un gros travail pour moi acteur en amont, qui est d'essayer de trouver une couleur aussi au bouquin. Je ne vais pas aborder une comédie comme j'aborde du Stephen King ou The Expense, quand je fais The Expense pour Audiolib, voilà, qui sont des choses, des univers précis, avec des codes qu'on peut transgresser, mais il y a quand même des codes. Et aussitôt après son départ, Nick en vient au fait. « Quand j'ai appelé ton gars, Bucky, il m'a dit que tu envisageais de prendre ta retraite. » « J'y songe, je suis dans la partie depuis longtemps. » « Trop longtemps. » « Exact. Tu as quel âge, d'ailleurs ? » « 44. » « Et tu fais ça depuis que tu as quitté l'uniforme ? » « Grosso modo. » « Tout cela, Nick le sait déjà. Billy en est presque sûr. » « Combien en tout ? » Billy hausse les épaules. « Je ne me souviens pas exactement. » « 17. » « 18 en comptant le premier, le type avec le bras dans le plâtre. » « Bucky dit que tu serais quand même prêt à en faire un dernier, si le prix est correct. » Nick attend que Billy demande combien. Comme cela ne vient pas, il reprend. « Le prix pour Skula est plus que correct. » « Pourquoi passer le restant de tes jours au soleil ? » « À siroter des pina colada dans un hamac. » « C'est parti том, il va mejor que estre ту过et de tesuiffmes saison yette. » « C'est parti, c'est parti, on est parti. » « Ach well, calme tous vingt-même quand même que la Oklahure-anamac. »